hello hello j'espère que vous allez bien de l'autre côté de cet écran alors aujourd'hui je vous ai préparé une petite séance d'initiation au pilates l'objectif c'est d'essayer de vous permettre de faire ce pilates chez vous en toute sécurité sachant que la méthode pilates est une méthode qui permet de renforcer le corps en commençant par les muscles profonds à savoir le transverse qui est notre ceinture naturelle tout en tenant pour nous mesdames très important les muscles du plancher paléen c'est à dire les muscles qui soutiennent nos organes qui vont du devant jusqu'à l'arrière du pubis jusqu'au coccyx et qui font comme un palier qui tiennent nos organes vers le haut donc l'objectif de cette séance est de vous permettre d'apprendre les basiques quelques exercices on fera pas toute la série de la méthode pilates mais l'objectif c'est de vous apprendre et de vous permettre surtout chez vous de faire ces exercices en toute sécurité alors on va commencer sur le dos on s'allonge donc j'ai mis volontairement des vêtements assez près du corps pour que vous puissiez voir correctement les exercices donc sur le dos on va commencer par faire quelques respirations abdominale donc on va inspirer en gonflant le ventre et souffler en resserrant sa ceinture et l'idée c'est de faire cet exercice sans changer la position de votre colonne vertébrale donc vous êtes en appui sur votre bassin sur votre sacrum vous êtes en appui sur le milieu des omoplates et vous êtes en appui sur l'arrière du crâne les bras sont le long du corps on recommence on inspire on gonfle et on expire on vide le ventre et on resserre sa ceinture mais on n'écrase pas le bas du dos sur le sol encore une fois inspire gonfle expire resserre ok maintenant on va garder le ventre légèrement contracté sur une échelle de 0 à 10 on va dire qu'on se met sur le niveau 3 ou 4 et on va essayer de respirer un petit peu plus haut dans ce qu'on appelle la respiration latérale thoracique donc on inspire sous les côtes et on souffle on resserre le ventre on inspire sous les côtes et on souffle on resserre le ventre continuez cette respiration et je vous explique pourquoi elle est importante cette respiration donc vous inspirez en écartant vos côtes comme si c'était un accordéon pensez à un accordéon cette respiration latérale thoracique elle est importante parce qu'elle va vous permettre de respirer tout en gardant le ventre légèrement contracté ou plus fortement contracté pour les exercices suivants donc on continue cette respiration latérale thoracique on inspire sous les côtes on resserre le ventre et à la prochaine expiration donc en soufflant on va ramener la jambe droite dans une position qui s'appelle la position chaise renversée donc on souffle on décolle le pied on tient le bassin pour pas que le bassin bouge et on ramène la jambe droite à 90 degrés 90 degrés entre le buste et la cuisse 90 degrés entre le volet et l'arrière de la cuisse sur l'expiration toujours sans bouger le bassin on va reposer le pied et on change de jambe on souffle on ramène le ventre à l'intérieur on ne plaque pas le bas du dos et on ramène la jambe gauche en chaise renversée on inspire et on souffle on repose le pied sur le sol on recommence avec la jambe droite souffle ramène la jambe droite en chaise renversée souffle repose son pied droit sur le sol souffle ramène ta jambe gauche en chaise renversée 90 degrés souffle repose le bassin ne bouge pas le dos ne bouge pas on le fait encore une fois de chaque côté on souffle on repose alors pourquoi on souffle en bougeant parce que ça permet de tenir un petit peu plus le ventre quand on n'est pas encore habitué ça permet de garder cette conscience du ventre qui est contracté ok on garde les deux pieds au sol on rapproche un tout petit peu les pieds des fesses maintenant on va faire ce qu'on appelle une rétroversion du bassin en soufflant on va venir doucement plaquer le bas du dos sur le sol mais pas en serrant les fesses en essayant de vraiment contracter le ventre et on inspire on revient en position neutre souffle rétroversion du bassin inspire position neutre souffle rétroversion contracte le bas du ventre et là on va chercher vraiment les muscles profonds inspire revient sur ton sacrum encore une fois souffle rétroversion inspire revient sur le sacrum alors maintenant on va décoller toute la colonne en commençant par le bassin bien sûr on bascule le bassin à nouveau en rétroversion on pense à souffler serrer le ventre et on va décoller le coccyx le sacrum les lombaires les dorsales et quand on est en haut on pense à garder un lien fort entre notre bassin et nos côtes pour ne pas forcer avec les lombaires d'accord même si on a un petit creux ici c'est normal c'est lié à la forme de nos fesses tout simplement et on redescend doucement en posant d'abord le haut du dos puis le milieu du dos puis le bas du dos et enfin le bassin on recommençait encore trois fois souffle des col coccyx sacrum lombaires dorsales je ne sors pas mon ventre j'inspire sous mes côtes et je redescend haut du dos milieu du dos bas du dos bassin on le fait encore deux fois on souffle on contracte le ventre et là bien sûr les fesses participent quand on monte c'est normal par contre n'écartez pas vos genoux sinon ça veut dire que vos fesses sont trop contractées et redescendez haut du dos milieu du dos bas du dos et bassin on va le faire une dernière fois souffle des col coccyx sacrum lombaires dorsales inspire souffle ça c'est un exercice qui s'appelle le shoulder bridge qui est un exercice à part entière dans le pilote mais que l'on peut utiliser aussi à l'échauffement pour mobiliser la colonne vertébrale ok vous gardez les bras le long du corps derrière dernier exercice d'échauffement on va relever la tête dans une position qui s'appelle la C curve comme la forme du C C pour C en soufflant vous allongez votre colonne vous rentrez légèrement le menton et vous allez relever la tête en faisant attention de ne pas me faire ce qu'on appelle une translation de la colonne cervicale donc vous regardez entre vos jambes et vous redescendez en allongeant votre colonne vertébrale encore on allonge les bras comme si on voulait toucher les pieds on rentre le menton et on relève la tête en soufflant là mes lombaires ne sont toujours pas écrasés sur le sol et je redescends j'allonge ma colonne encore deux fois souffle menton rentré glisse les mains vers les pieds serre ton ventre et redescends et quand je vous dis serrez le ventre vous devez avoir la sensation de rentrer le nombril à l'intérieur souffle rentre ton nombril vers l'intérieur et redescends ok on va commencer la séance de pieds à proprement parler on va faire que quelques exercices aujourd'hui donc vous allez en soufflant ramener la jambe droite en chaise renversée le bassin n'a pas bougé le ventre est tenu là vous empêchez votre ventre de se gonfler en soufflant vous ramenez l'autre jambe en chaise renversée vous serrez vos jambes l'une contre l'autre si vous n'avez pas de problème de cervicale vous glissez les mains vers les pieds et vous relevez la tête en six heures si vous avez très mal au cou vous gardez bien sûr la tête posée sur le sol on commence avec le premier exercice de la méthode pilates qui s'appelle le frange on tend les bras on contracte l'arrière des bras et là on souffle en faisant cinq battements et on inspire en faisant cinq battements on souffle on rentre le nombril vers la colonne on inspire entre ces homoclates alors si vous avez la tête levée et que vous sentez que vous commencez à fatiguer vous pouvez toujours la reposer bien sûr essayez de bouger vos jambes le moins possible ne forcez pas sur votre dos si vous sentez que c'est trop dur tout simplement vous reposer un pied sur le sol et vous continuez à faire vos battements allez souffle et rentrer le ventre vers la colonne inspirez sous les côtes respiration latérale thoracique dix dernières stop posez les bras posez la tête et avec contrôle sur le bassin posez un pied et posez l'autre pied alors pour venir s'asseoir vous allez rouler sur le côté face à moi prendre appui sur vos deux bras et venir vous asseoir gardez vos genoux fléchis tendez vos bras devant vous contractez le ventre et en soufflant rétroversion du bassin on roule vers le bas on pose le dos on n'a pas lâché son ventre on inspire on lève la tête et on roule vers le haut en essayant de ne pas décoller les pieds si vous sentez que vous êtes rêve comme c'est mon cas ce matin et bien vous vous avez la possibilité tout simplement d'attraper une jambe et de remonter en soufflant ça s'appelle le roll up cet exercice et si ça c'est encore trop dur et bien vous faites la descente vous roulez sur le côté vous venez vous asseoir à nouveau et vous allez terminer bien sûr pour vous relever une fois d'un côté et une fois de l'autre on enroule on essaie de ne pas décoller ses pieds on redresse encore trois fois encore deux alors vous pouvez aussi normalement mettre une petite serviette sous vos lombaires ce quand on est un petit peu cambré ou qu'on a des fessiers un petit peu trop muscler et bien en fait ça peut être un peu plus que la Et ça fait tout simplement un creux au niveau des lombaires qui fait que vous avez du mal à monter et à descendre. Une dernière fois, on monte, on descend, on remonte et on va finir allongé complètement sur le dos. Ok, alors je vais me repositionner un petit peu parce qu'avec cet exercice parfois on recule. On va commencer la série des abdominaux. Vos bras sont tendus le long du corps, vous dégagez bien la tête des épaules, vous repositionnez sacrum, milieu des omoplates et arrière du crâne sur le sol. Vos épaules bien larges, vous regardez le plafond, vous mécoutez, normalement ça devrait suffire. On souffle, on ramène la jambe droite en chaise renversée à nouveau et on va ramener la jambe gauche. Donc là on est sur le sacrum, faites bien attention de serrer le bas du ventre. On attaque la série des abdominaux, single leg stretch, on tend la jambe droite à 45 degrés. Et on la ramène. En soufflant, on allonge et on ramène. On le fait encore six fois en tout. Ramène. Ramène. Les deux dernières. Le dos ne bouge pas, vous gardez le contrôle sur le bassin, sur le dos. Vous revenez en chaise renversée. Vous décollez vos deux bras, vous mettez vos mains à l'extérieur de vos genoux. On enchaîne avec le double leg stretch. Vous allez chercher à allonger vos jambes et vos bras vers le plafond. Alors quand on est raide là, ça ne se tend pas forcément, ce n'est pas grave. Ce qui est important c'est de garder les cuisses toujours à la même place. Si on peut tendre et qu'on a la souplesse pour le faire, on le fait. Si on n'a pas la souplesse pour le faire, on ne tend pas ses jambes. Chacun le fait à son niveau. Encore. Encore trois fois. Encore deux. Une dernière fois, vous allongez vos deux jambes, vous allez les garder allongées. Vous reposez vos bras sur le sol, vos jambes ne sont pas forcément tendues, ce n'est pas grave. Là, vous faites des petits ciseaux avant-arrière. On souffle sur deux mouvements, on inspire sur deux mouvements. Souffle sur deux, inspire sur deux, les deux dernières. Ok, stop. Revenez en chaise renversée. Glissez vos mains sous la tête. Allez, là on va essayer tout le monde de soulever la tête en fermant les côtes, mais sans plaquer le bas du dos sur le sol. Soit vous gardez vos genoux fléchis, soit vous montez un peu vos jambes vers le ciel. Et là, vous allez descendre un tout petit peu vos jambes sans bouger le bassin. Et surtout, quand vous ramenez, vous arrêtez bien vos cuisses à la verticale de façon à ne pas plaquer le bas du dos. Une dernière et stop. Lower and lift, c'était le nom de l'exercice, le dernier que vous venez de faire. Vous reposez un pied après l'autre sur le sol. Vous allongez vos jambes, vous allongez vos bras et vous vous étirez. Tirez toute la longueur. Génial. On va rouler sur le côté et on va passer à la vente. Alors, vous allez placer votre dos bien aligné, donc la tête dans l'alignement du dos. Et vous allez mettre vos mains à peu près au niveau de vos épaules en les écartant légèrement. Vous tendez vos jambes sur le sol en faisant attention de bien garder vos pieds au sol. Et en même temps, vous serrez un petit peu les fesses pour plaquer le cuvis dans le sein. Là, vous vous grandissez, vous tenez le ventre et à l'inspiration, vous redressez un tout petit peu le haut du corps. C'est le soin. Et vous soufflez, vous redescendez. Alors, attention de ne pas faire ça, d'accord ? On ne met pas la tête en arrière. On tire la tête vers l'avant, on allonge la colonne et on redresse un petit peu le haut du dos. En même temps, on souffle de manière à serrer le ventre et on inspire, on redescend. Allez, encore. Souffle en montant. Inspire, redescend. Souffle en montant. Inspire, redescend. Encore deux fois. Inspire, une dernière fois. Et on redescend. Alors, vous avez remarqué, je ne monte pas très haut. L'idée, c'est de renforcer toute la partie postérieure du dos, mais de ne pas forcer trop. Ok. On va ramener les mains à côté de la poitrine, le coude près du corps. Là, on prend appui sur les genoux. Alors, on ne sort pas les fesses en l'air. On tient le ventre en l'air, on tient les fesses. On va essayer de prendre appui sur les mains et de monter en planche sur les genoux. Si c'est trop dur de faire ça directement, ce que vous faites, c'est que vous ramenez vos fesses sur vos talons. Et une fois que vous avez ramené vos fesses sur vos talons, vous vous placez en planche. Pour ceux ou celles qui ont déjà un petit peu l'habitude de faire de la gym, du sport, vous passez en planche sur vos pieds. Et là, vous tenez votre ventre. Vous tenez vos jambes très toniques et vous restez dans cette position. Encore trois respirations. Encore deux respirations. Et si c'est trop dur, toujours la possibilité de poser bien sûr les genoux sur le sol. Là, vous arrêtez. Vous étirez votre dos. Bras devant. Et vous cherchez à descendre les fesses sur les talons. Redressez le dos. On va faire demi-tour. On va placer les mains légèrement derrière nous. Les pieds légèrement écartés. Là, vous poussez sur vos mains. Vous redressez votre poitrine. Vous serrez votre ventre. Baissez vos épaules comme si vous voulez toucher le plafond avec la tête. Et là, si vous pouvez, vous décollez un tout petit peu vos fesses. Et vous restez. C'est le leg pull back dans une version soft. Celui d'avant, c'était le leg pull front. On tient. On respire. On tient encore trois respirations. Donc là, on travaille bien sûr les bras. Et le haut du dos. Tous les muscles, la baisseur des épaules. Et on repose. Alors, on va terminer notre séance aujourd'hui avec ce qu'on appelle les push-ups. pour travailler à nouveau le gainage, mais aussi un petit peu les bras. Donc, on se remet dans la planche de départ. Celle qu'on avait tout à l'heure. Sur les genoux pour tout le monde, cette fois-ci. Et là, l'objectif, ça va être de descendre. En avançant légèrement le corps. Et de remonter sans laisser tomber les fesses. Si vous sentez que vous avez du mal, que c'est trop dur. Vous descendez moins bas, bien sûr. Vous pouvez descendre jusque-là. Déjà, dans un premier temps, encore deux fois. Et pour celles qui peuvent, et ceux qui peuvent, bien sûr, vous allez jusqu'en bas. Ouh, qu'il est bon celui-là. Voilà pour cette initiation à la méthode Pilate. Alors, bien sûr, il y a plein d'autres exercices. Et je vous referai, bien sûr, ultérieurement, une séance un petit peu plus longue. Je vous souhaite une très, très belle journée. Il fait beau. Allons profiter de la journée. Je vous embrasse. Salut. Bien sûr. Bien.